bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler méthodologie et on va s'attaquer à la rédaction et plus particulièrement au sujet d'invention c'est à dire un des deux sujets à prendre au choix dans la partie rédaction qui se trouve dans tous les sujets de brevet de français c'est parti l'étape numéro une des sujets d'invention c'est déjà de lire plusieurs fois le sujet pour être sûr de bien le comprendre ça semble évident mais c'est absolument indispensable puisqu'une incompréhension qui entraîne un hors sujet peut coûter très très cher un hors sujet c'est moins de 20 sur 40 c'est à dire moins que la moyenne donc c'est vraiment quelque chose à éviter et c'est pour ça que il faut lire plusieurs fois le sujet pour bien le comprendre afin de ne pas tomber dans ce piège étape numéro 2 je vais entourer toutes les consignes d'écriture alors ce que j'appelle les consignes d'écriture ce sont les consignes qui indiquent par exemple le temps verbal auquel il faut écrire ou encore la personne à laquelle il faut écrire est ce que c'est je est ce que c'est tu etc il faut entourer ses consignes parce que même si elles sont très faciles à comprendre on a très vite fait de les oublier parce qu'on va plutôt de manière naturelle s'intéresser aux consignes qui concernent le contenu ça ne veut pas dire que les consignes qui concernent la manière d'écrire ne sont pas importantes bien au contraire donc il faut absolument les entourer les souligner les surligner comme tu veux je te conseille même de les recopier sur ton brouillon pour toujours les avoir sous les yeux quand tu feras tout ton brouillon de ton sujet d'invention c'est le meilleur moyen de ne pas les perdre de vue et de ne pas les oublier Tape numéro 3 je vais regarder très attentivement les consignes qui concernent cette fois-ci le contenu et je vais bien sûr en tenir compte au brouillon je vais devoir faire une liste des éléments que je dois faire apparaître dans mon sujet par exemple si on me demande je dis au hasard mais d'employer des des champs lexicaux comme le champ lexical des émotions et bien au brouillon je vais faire une liste de mots qui appartiennent au champ lexical des émotions que je vais donc pouvoir utiliser en écrivant mon sujet d'invention donc c'est une partie très importante je vais vraiment sélectionner toutes les informations de la consigne qui concerne le contenu de ce qui est attendu dans mon texte pas la manière dont il doit être écrit mais ce qui doit être écrit et je fais attention à ne rien oublier et à bien l'écrire au brouillon bien écrire mes idées concernant chaque consigne sur le contenu au brouillon étape numéro 4 qui découle naturellement de mon étape numéro 3 et bien maintenant que j'ai fait la liste au brouillon des consignes concernant le contenu je vais faire en rapport avec cette liste bien sûr une liste de tout ce que je veux faire apparaître dans mon sujet d'invention avant de le rédiger par exemple si on me demande de continuer une histoire et bien je vais faire apparaître tous les événements que je veux qui se produisent qu'ils se produisent dans le texte que je vais écrire je vais donc faire des tirées avec mes idées attention il est pour tout il est quand même inutile de tout écrire au brouillon il ne faut pas écrire intégralement rédiger intégralement mon sujet d'invention au brouillon avant de le recopier au propre bon certains préfèrent faire comme cela je pense que c'est un petit peu une perte de temps je te conseille plutôt de faire des tirées avec tes idées dans l'ordre dans lequel tu veux qu'elles apparaissent dans le texte que tu vas écrire directement sur ta ta copie que tu rendras étape numéro 5 je fais bien en sorte de traiter tous les aspects de la consigne même ceux que je comprends moins bien dans une consigne il n'y aura pas qu'un seul élément à prendre en compte il faudra bien sûr prendre en compte plusieurs éléments il y aura plusieurs indications et il ne faut pas en laisser un de côté même si on le comprend pas parce que même si on traite cet élément mal compris de manière maladroite et bien ce n'est pas grave il faut absolument en tenir compte en effet si tu essaies de traiter cet aspect de la consigne même si tu l'as un peu moins bien compris ou même pas trop compris c'est pas grave du tout il faut absolument essayer de le traiter parce que si tu essaies de le traiter et bien on te donnera des points alors que si tu n'essayes pas de le traiter ou si tu ne le traites pas du tout on t'enlèvera des points même si tu le traites pas très bien de manière maladroite et bien tu gagneras quand même des points parce qu'on va valoriser l'effort que tu as fait en essayant de le traiter donc on ne met rien de côté étape numéro 6 je n'oublie pas de me relire pour corriger mes fautes d'orthographe et mes mauvaises formulations et évidemment quand je rédige je saute des lignes pour que mon correcteur puisse lire ma copie facilement la relecture c'est l'étape que tous les élèves ont tendance à oublier parce que on a terminé le sujet on en a marre on a envie de faire autre chose on veut sortir de la salle je te comprends tout le monde est dans le même cas pourtant c'est vraiment très important de se forcer à rester dix minutes de plus ou cinq minutes ou une minute quelques minutes de plus en tout cas pour bien relire son texte bien corriger ses fautes d'orthographe et ses formulations un petit peu bancal pour éviter de perdre des points bêtement à cause de l'orthographe à cause des erreurs d'inattention et oui même si ce n'est pas une dictée l'orthographe compte et des points sont enlevés s'il y a trop de fautes et voilà normalement avec ces petits conseils tu devrais être prêt à passer ton brevet je te souhaite bon courage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo